... Déjà à la mi-temps, je pense que vu le score, on avait peur. Ce n'est pas peur, parce que ce n'est pas de la peur, mais disons qu'on a mal commencé le match et qu'on avait à cœur de faire mieux en cette deuxième mi-temps. Et en plus, on se qualifie, donc trop cool. Ça montre que déjà dans un match, tout peut se passer, déjà, et je pense que c'est important. Après, c'est fatigant aussi de devoir courir après un score. Donc oui, c'est beau, c'est du spectacle, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on soit un peu plus régulière pendant tout le match. Mais je souligne l'état d'esprit de notre équipe qui a permis cette qualification. Et c'est le plus important ce soir. Ouais, ouais, on a mis beaucoup physiquement, mais mentalement aussi. Enfin, on a vachement... Enfin, en tout cas, moi, j'ai donné tout ce que j'avais. Donc là, j'ai la petite redescente. Mais quand on a, pendant une heure, beaucoup d'adrénaline, là, ouais, j'avoue, je suis fatiguée. Mais c'est de la bonne fatigue. Ah ouais, franchement, ouais, je pense qu'on le mérite. Parce que, déjà, pour moi, quand on gagne un match, on le mérite quand même, quoi qu'il se passe, puisqu'on est allé chercher la victoire. Et voilà, chaque personne et chaque joueuse a eu le rôle qu'elle devait avoir au moment où il fallait. Et ça montre aussi notre équipe, le fait qu'on soit vraiment ensemble, quel que soit le scénario, quel que soit le... Chacune a son impact. Et ça, c'est hyper important. Et franchement, je suis hyper fière de notre équipe de ce soir parce qu'il y avait du caractère qu'il n'y a pas eu forcément en première mi-temps. Et ça, ça a encore travaillé. C'est dans la tête. Voilà, on a eu aussi trois jours pratiquement... Enfin, beaucoup de clubs, en tout cas, ont eu ces jours-là parce que les calendriers sont très chargés en janvier et février. Et voilà, on a mis peut-être un tout petit peu trop de temps à s'y mettre. Mais l'important, c'est qu'on se soit toutes mobilisées et qu'on a mis les ingrédients pour gagner. Bien sûr, voilà, on a un long trajet qui est bien organisé. Voilà, donc c'est jouer. Même si, bien sûr, qu'on va dire là, je vais dire que je suis fatiguée. Mais franchement, je pense que pour un sportif, le mieux, c'est de jouer tout le temps. Donc, on a hâte aussi ce week-end. Et puis, on espère que ça va nous donner plein d'énergie pour aller chercher ce qu'il faut là-bas. Déjà, entre nous, on a essayé de se réveiller. Voilà, on a dit qu'on n'avait pas mis les ingrédients parce qu'au-delà du handball, il fallait du caractère. Il fallait qu'on montre que, qu'importe le score, qu'on ne marque pas, il ne fallait pas prendre le but. Qu'importe l'énergie, en fait, qu'importe le score, il fallait qu'on mette notre énergie. En fait, on n'y était pas. On peut perdre un match. Si on avait perdu un match comme ça, sans mettre l'énergie, sans mettre les ingrédients, sans se jeter sur les ballons, ce serait une faute professionnelle. Donc là, on s'est vraiment secoués. Sem nous en a remis une couche aussi. Mais je pense que, de toute manière, c'était ce qu'il fallait. Et ensuite, on a réglé quelques détails en balistique puisqu'il faut bien aussi parler des deux aspects. Mais voilà, je pense que ce qu'il pêchait, c'était la tête. C'était, si la balle, elle est à terre, elle est à moi. Consciemment, non. Parce que, je veux dire, on est revenu quand même. On a travaillé, on a été rigoureuse. Donc, consciemment, non. Mais je pense qu'inconsciemment, ça faisait à moi qu'on jouait tous les deux jours. Donc, forcément, il y a un rythme à reprendre. Après, on avait toute la dalle avant le match. On avait toute envie de gagner. On savait que ça allait être un match très compliqué. On n'y est pas allé, la fleur au fusil. Mais voilà, entre dire les choses et les faire, il y a un monde. Et l'important, c'est qu'on a su le faire en deuxième. Après, bon, moi, je me concentre sur chaque match qui arrive parce que c'est important. En jouant tous les deux, trois jours, on est obligé aussi de couper. On a fait cette compétition, on passe à la suivante. Parce que là, du coup, on est dans trois compétitions. C'est hyper important de rester focus sur nous, sur notre équipe et sur notre performance du moment. Ah, ben, ça, c'est clair. Franchement, je pense que c'est pour ça qu'on aime jouer à domicile. Et c'est pour ça qu'on a été aussi très contentes, en fait, de les tirer ici. Parce que le public, c'est un peu notre huitième joueuse. Voilà, ça nous pousse, ça nous donne de l'énergie. C'est ce qui nous permet aussi de remonter. Quelques... Enfin... Quels que soient les ingrédients qu'on a mis, c'est aussi le public qui nous accompagne. Donc, ouais, franchement, une belle ambiance. C'est ce qui est... C'est vraiment chouette. Ouais, récupération. Là, après, on va en bain froid, massage. Et puis après, on repart... On donne un petit coucou quand même au VIP pour les gens qui nous soutiennent. Et puis après, on va se coucher. Ouais, elles sont fatigiantes. C'est un beau mot. Fatigante, chante. Mais... Ouais, il a fallu les secouer un peu. Il a fallu les secouer un peu à la mi-temps. On n'a pas forcément parlé trop de handball. Parce que... Avant de... Pour pouvoir bien jouer handball, il faut quand même être capable de se faire une passe, de ne pas faire de reprise de dribble, de ne pas tirer en cadre. Donc, quand on veut parler tactique ou autre, je n'arrive pas à se faire trois passes ou à dribbler. C'est compliqué. Et puis, c'est surtout que je ne les sentais pas. Cette première mi-temps, elle était fade. Elle était fade collectivement. Elle était fade individuellement. S'il y avait une joueuse à ressortir du lot, c'était Lucie. Au premier mi-temps, qui n'a pas forcément été en réussite au tir. Mais par contre, sur les repis défensifs, elle a récupéré trois ou quatre ballons. Elle a eu une équité défensive de très haut niveau ce soir. De niveau international. Donc, voilà. Même si elle était un peu en échec dans le duel de tireur gardien, on ne peut pas se passer d'une fille comme Lucie sur le défensivement. Et le constat, il est le même pour Camille aussi en deuxième mi-temps qui est en galère dans le duel de tireur gardien mais qui a fait un boulot sur la 1-5. Je pense que c'est ce changement stratégique qui les met dans la merde et qui nous permet aussi de revenir. Ce qu'on avait fait aussi au match aller, mais un peu trop tardivement. On l'a fait plus tôt. On l'a fait à partir de la quinzième minute. Et voilà. Plus les ingrédients qu'elles ont mis en plus, c'est-à-dire l'agressivité. On les a regardées jouer au premier mi-temps. Chambertin, il est venu tirer à 9 mètres, à 10 mètres. Elle n'a pas pris, excusez-moi du terme, elle n'a pas pris une claque. Elle n'a pas pris une claque. Donc, à un moment donné, déjà défensivement, quand on n'est pas dans la notion de combat, on va laisser regarder et puis on va en prendre comme au boule. Donc, voilà. Je pense qu'on a réglé la mire défensivement en deuxième mi-temps. On prend 7 buts alors qu'on en prend 17 en première. Donc, voilà. Avec un poil plus d'arrêt de garanienne, bizarrement. Donc, voilà. En tout cas, elles ont été le chercher. Ça veut dire que mentalement, elles en ont dans le carafon. Alors, le seul truc qui m'embête ce soir, c'est que je n'ai pas fait beaucoup de rotation. Voilà. Donc, on est obligé de tirer sur pas mal de filles. Donc, j'espère qu'elles vont être consciencieuses sur la récupération pour pouvoir s'entraîner vendredi et partir regarder les Allemands de les yeux dans les yeux. Écoutez, j'ai envie de dire que la roue a, pour une fois, tourné du bon côté parce que ce scénario-là, je l'ai déjà vécu en finale contre Metz. On égalise à la dernière seconde et on perd au tir au but. On perd la finale. Il y a 6-7 ans en arrière. Donc, aujourd'hui, la pièce est tombée du bon côté pour nous. Mais voilà, il ne faut pas trop jouer avec le feu non plus. mais je suis quand même fier des joueuses ce soir parce qu'elles ont fait avec moi et 6 à la mi-temps où on ne maîtrise rien, on n'est pas bon, on perd les ballons. Voilà, quoi. Individuellement, le curseur, il était au plus bas. Donc, voilà. Je n'en ai pas parlé d'en bas à la mi-temps. Pas trop. Ouais, mais quand on gagne, ça va mieux récupérer parce que le même scénario en ayant perdu, les filles sur qui j'ai beaucoup tiré ce soir, ça aurait été très impactant. Là, ça le sera un peu moins. Mais le scénario fait aussi que ça va nous mettre un peu un bon coup de pied au cul avant d'aller en Allemagne où c'est un match important parce qu'on est capable d'aller faire quelque chose là-bas. Mais voilà, avec les ingrédients de la deuxième mi-temps, par contre. On va aller dans la première sinon on sera à moins de 10 et on ne reviendra pas. Vous avez les clés pour aller gagner là-bas ? On a déjà les clés du bus pour repartir. Donc, ça, c'est pas mal. Normalement, Fabien a géré les clés pour les chambres aussi en arrivant. Maintenant, on regardera l'aspect technico-tactique, stratégique en détail avec les dernières sorties de Dortmund en championnat et surtout analyser aussi le match qu'on a fait contre elles. Elles ont perdu le 28 janvier. Elles ont perdu d'un but. Moins un. Elles jouent ce soir aussi donc on va voir dans quel état elles sont aussi. On sera à pied d'égalité parce que quand elles sont venues jouer ici, nous, on avait joué le mercredi, pas elles, une semaine pour le préparer. Donc là, on sera sur un pied d'égalité en termes de fatigue, sauf si elles ont déroulé, qu'elles ont fait jouer les secondes couteaux dans le match. Mais voilà, on va retrouver le goût de la Coupe d'Europe et c'est sûr que l'équipe aura un autre visage, bien entendu. ce sont gérées les gardiens, ce n'est pas moi qui le gère. J'ai envoyé sa courant en premier et puis après je leur ai dit vous faites comme vous le sentez. Autant les tireuses, on avait travaillé hier aussi de toute façon, on avait déjà fait la liste des joueuses qui pouvaient éventuellement tirer les 7 mètres. Pour rien vous cacher, il y avait Nadja Chorovic en dernier pour le tirer mais elle ne se sentait pas parce que ce soir elle était en grande difficulté sur le match. on avait mis la jeune Emma Cordier qui a décidé de tirer les 7 mètres en N1. Bon alors on n'a pas eu besoin d'en arriver là. Tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, mais en tout cas la victoire qui est au bout. Et l'aventure continue avec des grosses équipes, avec Metz qui s'est qualifié, Brest qui s'est qualifié, Paris qui vient de se qualifier dans les dernières secondes d'un but, 22-21. C'est de se qualifier pour l'encart de finale. Peu importe, premier ou deuxième. On n'a pas, aujourd'hui on a mis par cours, on n'a pas le temps de faire des calculs. Il faut qu'on se qualifie. Donc le plus tôt sera le mieux. Et puis après, on verra que des parcours comme le nôtre de victoire sur les deux premières journées, Monson Magarova l'avait fait l'année dernière, ils sont passés à la trappe. Nantes l'année dernière, ils sont passés à la trappe la dernière journée, ils devaient faire match nul ou gagner contre Lublin qui n'avait pas gagné un match. Et Lublin a été gagné à Nantes et ça a éliminé, ça a éliminé Nantes et ça a été un coup d'arrêt pour mon ami aussi avec Guillaume Sorina qui s'est fait écarter du club suite à cette défaite-là. Donc ça peut aller très vite en Coupe d'Europe. Ça peut aller très vite. Ouais, il faut y aller avec humilité parce que déjà, on est content d'en être là parce que je n'étais pas gagné d'avance quand on a vu le tirage. Maintenant, je pense que toutes les équipes, on peut les regarder dans les yeux quand même. C'est bien. C'est bien. Non, oui, c'est sûr que faire un résultat à Dortmund, ça serait du bonus. Ça serait du bonus. Mais ça va peut-être une sinecure à Dortmund, après à Siofoc. Et puis, ça peut se jouer sur la réception de Molde ici. C'est possible. En fonction des autres confrontations. Ça serait plutôt mieux. Non, il n'y a pas de différence de but. Il n'y a pas de différence de but. Il faut d'abord gagner. Si c'est d'un but, on la prendra. Si c'est de 4, tant mieux parce qu'on a perdu de 3 ici. Si c'est de 4, tant mieux. Mais avant de passer à de plus 4, on peut déjà penser à gagner d'un but. Mettre un but de plus que l'adversaire, ça sera déjà pas mal. On va prendre un de moins. Ça sera déjà pas mal. Je n'ai pas de calcul à faire sur cet aspect-là. Mais si on peut, si on peut, on ne peut pas se priver. Sous-titrage Société Radio-Canada